Enfin, jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin M. Michel Denizot, vous serez le président d'honneur de la première édition des Molotov TV Awards. C'est un peu le retour des sets d'or de la télévision, c'est ça ? Ça y ressemble, effectivement, vous avez raison. En fait, c'est une façon de rendre hommage à la télévision qui se porte quand même beaucoup mieux qu'on ne le pensait. Il y a une dizaine d'années, on pensait que la télévision, c'était le début de la fin et pas du tout. Et donc, c'est pour rendre hommage au talent, au succès. Et la différence avec les sets d'or auxquels vous faites référence, c'est que la méthode n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une sélection qui est faite par un jury. Donc, je suis le président, le jury avec toute l'équipe. Vous avez participé à la sélection ? J'ai participé à la sélection avec le jury et le patron de Molotov qui est Jean-David Blanc. Et maintenant, c'est le public qui vote. Le public vote, donc c'est une façon très ludique de voter. J'ai essayé ça, c'est comme un jeu vidéo, c'est assez marrant à faire. Et c'est un succès bien au-delà de ce qu'on pensait aujourd'hui, puisque ça a commencé il y a quelques jours. Les votes viennent de s'ouvrir. Oui, les votes viennent de s'ouvrir. Et on en est à plus de 300 000 votes aujourd'hui. Ah bon, déjà ? Oui, on en revenait, on pensait faire 50 000 votes en un mois. Et on est à 300 000 votes aujourd'hui. Donc, c'est ouvert jusqu'au 26 septembre. 26 septembre. Il faut préciser que Molotov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet d'accéder à plein de contenus télé. Les lauréats y seront annoncés le 1er octobre lors d'une cérémonie. Ce sera quoi, vous, votre rôle dans cette cérémonie ? Je co-présenterai la cérémonie. J'en serai fait de façon assez décontractée. Ce n'est pas une cérémonie... Vous n'allez pas faire un discours ? Non, on remettra des prix, voilà, avec un mot adapté à chaque fois. Puis les réactions des gagnants. Mais c'est vraiment quelque chose de fait assez décontracté aussi. Mais alors, on connaît déjà deux lauréats, puisqu'il y aura deux trophées d'honneur qui vont être remis, d'abord à la journaliste internationale de France 2, Maryse Burgot, et à l'ancien patron d'M6, Nicolas Taverneau. Là aussi, vous avez participé au choix ? Oui, on a débattu pour savoir à qui on remettrait les Molotov Awards d'honneur. Donc, ça récompense des parcours. Le parcours de Nicolas Taverneau, tout le monde le connaît. Il a fait plus de 30 ans à la tête du groupe M6, avec le succès qu'on sait. Aujourd'hui, il continue. Et puis, Maryse Burgot, c'est reporter de guerre à France Télévisions. C'est rendre hommage à ce métier qui n'est pas souvent mis en lumière, et qui est un métier extrêmement risqué. Enfin, je ne vais pas faire une description de ce que c'est que reporter de guerre. Tout le monde le sait. Et donc, c'est souvent des femmes, d'ailleurs, qui sont reporters de guerre. Et Maryse Burgot, on l'a choisie pour ça. Et alors, il y a plein de catégories sur lesquelles vous pouvez aller tous voter, comme la personnalité télé de l'année. Par exemple, vous avez le choix entre Anne-Élisabeth Lemoyne, Cyril Hanouna, Léa Salamé, Pascal Praud ou Yann Barthès. Vous votez pour qui, vous, Michel ? Ah ben non, je suis président du jury. Vous allez voter quand même, non ? Oui, je vote, je vote, mais... Mais vous ne gênez pas vos votes. Non, non, je ne vais pas dire mes votes, bien sûr. Mais déjà, cette sélection, c'est déjà une forme de premier vote, quoi. Oui, c'est ça. Et une catégorie qui vous intéresse particulièrement, vous qui avez pendant longtemps présenté le grand journal, c'est le talk show de l'année. Il y a C'est à vous, c'est dans l'air, qu'à l'époque quotidien on ne touche pas à mon poste. Est-ce que vous les regardez, vous, ces talk shows, ou ça ne vous intéresse plus ? Oui, alors, il y en a qui s'adressent plus à moi que d'autres, effectivement. Mais je suis curieux de tout. Donc, je définis toujours quelle est ma profession, c'est curieux. Donc, je regarde de tout. Alors, je ne passe pas, mais je ne m'assieds pas à 19h tous les soirs pour regarder les talk shows jusqu'à 21h, parce que ma vie était longtemps rythmée quand je présentais à cette contrainte horaire qui était un plaisir pour moi. Mais de 19h à 21h, je n'avais pas d'autre vie que de travailler. Et c'était très bien. Mais aujourd'hui, je ne regarde pas pendant deux heures, tous les soirs, les talk shows. Mais je sais à peu près, je vois l'évolution des talk shows. Je zappe un peu sur les talk shows. Je ne suis pas très fidèle comme téléspectateur. J'aime bien regarder, quoi. Qu'est-ce que vous regardez d'autre à la télévision ? Pour regarder les grands shows ? Régulièrement, je regarde La Grande Librairie. Je trouve qu'Augustin Trafnard est excellent dans cette émission. Il travaille. J'aime bien voir le travail aussi, et en même temps qu'on n'est pas là pour montrer qu'on a travaillé. Un ancien du Grand Journal. Oui, bien sûr. Et donc, cette émission-là, on la regarde. Après, je regarde les événements sportifs, je regarde les infos. Je cherche, c'est surtout les infos qui m'intéressent. Et puis, les émissions de débat, enfin, tout ce qui est un peu vivant, quoi. Est-ce que vous continuez à acheter un coup d'œil aux nouveautés ? Est-ce que les divertissements, les jeux, tout ça, vous continuez à regarder ? Oui, 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 je regarde, mais tous les matins, je regarde les... Je suis même... Vous savez, on ne décroche pas, on ne décroche pas. En fait, on diminue l'accrochage. J'accroche toujours, tous les matins, je regarde les audiences comme si ça me concernait. Donc, pour voir un peu comment ça marche. Et puis, bon, je connais beaucoup de gens qui sont encore dans le circuit, donc je communique avec eux. Voilà, j'ai des gens... On voit que c'est quand même une drogue dure. Beaucoup de gens qui ont débuté ou à Canal ou au Grand Journal et qui, aujourd'hui, ont grandi, que ce soit dans la production ou dans l'antenne. Donc, j'ai échangé avec eux, oui. Parce qu'il y a de très nombreuses catégories sur lesquelles on peut voter, mais il y en a une qui m'a frappé dans ces Molotov TV Awards. C'est Concepts Télé Original, dans lesquels sont sélectionnés donc Beaux Gestes. Très belle émission de Pierre Lescure, qui est d'ailleurs l'un des créateurs de Molotov TV, au passage. Il y a les rencontres du Papotin, ça aussi, super concept. Lucie, en Australie, on en a parlé ici. La télé-réalité The Power et le jeu The Song d'Energie 12, qui n'a pas très bien fonctionné. Quand on voit ça, on se dit, alors certes, ce sont des beaux programmes, mais malgré tout, j'imagine que ça a dû être compliqué de faire cette catégorie parce qu'on se rend compte que la télé n'innove plus beaucoup. Il ne se passe pas grand-chose, quand même, dans la télévision d'aujourd'hui. On a même l'impression qu'on ne fait que faire renaître d'anciennes marques. Oui, alors après, on a innové, quand on a démarré Canal+, en 84, on innovait parce qu'il y avait trois chaînes. C'était facile d'innover. Tout ce qu'on faisait, c'était nouveau parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Les chaînes de services publics étaient très plan-plan. Et donc après, au fur et à mesure que les chaînes sont créées, on innovait, on innovait, puis à un moment donné, voilà, on innove. Vous pensez qu'on est arrivé au bout de l'histoire ? Non, je pense qu'on peut toujours innover, mais en fait, ça dépend du talent des gens qui font les choses autant que le concept. Je crois que quand il est... Les talk shows qui marchent, c'est quoi ? C'est quand même une table avec des micros, des gens assis. Donc, ce n'est pas un concept en soi. C'est le talent des gens qui sont là qui fait que le concept est fort et la façon dont se produisent, c'est organisé. ...qui n'existe pas dans la loi française. Je vous propose d'écouter d'abord l'avocat. Quelques jours, votre retour à l'antenne a été annoncé sur France 3, à Centre-Val-de-Loire, Michel Denisot. Vous l'avez démenti depuis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un journaliste qui s'est emballé ? Oui, c'est un petit détail. Donc, j'avais été contacté pour parrainer, participer à une série de documentaires sur la vie culturelle dans le centre, dans ma région d'origine. Donc, j'avais dit oui par sympathie, disons. Pour amour de Châteauroux ? Oui, oui, oui. Oui, mais je ne m'engage pas au-delà de ça. Je vais faire une journée de tournage pour enregistrer les petits passages, mais ce n'est pas un retour à la télé. D'accord. Mais est-ce que vous avez quand même cette envie ou pas ? Vous dites ces dernières mois, la radio, la télévision, c'est terminé ? Non, curieusement, je suis encore contacté pour faire des choses à la télé, ce qui m'étonne maintenant, mais je ne veux pas faire de retour à la télé ni en quotidien, ni en hebdo. Peut-être pour une émission exceptionnelle une fois, s'il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais c'est tout, quoi. C'est ce que vous allez faire avec Yann Barthès prochainement, sur TMC d'ailleurs, c'est étonnant. Ce n'est pas moi qui présente, c'est Yann et Laurent Bon qui m'ont proposé ça, de faire une soirée qui tournera un peu autour d'une partie de ma vie, pas toute ma vie, mais c'est-à-dire à la fois sur les 40 ans de Canal et les 20 ans du Grand Journal. Nous aussi, on a envie de revenir sur votre très grande carrière télé, Michel Domnisot, avec quelques génériques. Ce sera dans un instant, après le Journal des médias. Oui, le Journal des médias de Julien Pichnet, dans un instant, sur Europe 1. Et puis on va revenir ce matin, en longueur, sur cette disparition d'un grand journaliste sportif, Didier Roustan, qui nous a quittés hier. A tout de suite sur Europe 1.